Musique Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus ce soir pour rencontrer avec la mystérieuse librairie nantaise et la géothèque pour rencontrer Jean-Denis Pendanx et Dany Juguin qui ont tous les deux écrit Mentawai une très belle bande dessinée sur le peuple Mentawai qui vit en Indonésie sur l'île de Sibiru comme ça que je... Sibirut Sibirut, pardon, merci beaucoup et donc nous on va leur poser des questions pour en savoir un peu plus sur leur travail sur comment s'est construit le projet et puis qui sont les Mentawai évidemment et donc si ça vous dérange pas je vais faire honneur aux filles ça me dérange un peu mais bon je vais faire un effort merci beaucoup qui es-tu Tany ? Bonjour si vous faites question grande question qui je suis ? donc je m'appelle Tany Juguin je viens de Châteaubriand donc à une heure de route d'ici je suis autrice de bande dessinée et je sais pas comment me présenter comment me définir ? la question c'était plutôt quel est ton parcours pour en arriver à de l'anthropologie quand même à la base aussi et puis à la BD après évidemment en fait j'ai un prénom d'origine amérindienne donc je me suis toujours intéressée aux Indiens d'Amérique du Nord ce qui a certainement poussé mon intérêt pour l'anthropologie et l'ethnographie plus précisément et juste après le bac à 17 ans j'ai eu la chance de partir avec une association qui s'appelle Zelija qui sont en fait des bourges de voyage pour les jeunes entre 16 et 20 ans qui veulent partir tout seuls un mois minimum dans le pays de leur choix donc c'est complètement libre on peut partir en France ou à l'autre bout du monde et j'ai décidé de partir en Guyane française dans un premier temps en Amazonie française chez les Indiens Wayana parce que je voulais comprendre comment notre gouvernement gérait la présence de tribus sur son territoire et après un premier voyage j'ai pu en faire un second en Indonésie et là ça a été un peu le coup de foudre avec les Mentes Hawaï et j'ai trouvé plein d'excuses par la suite pour y retourner et re-retourner voilà mais grâce à Zelija au départ et j'ai fait des études d'anthropologie mais plus en touriste j'ai jamais passé de diplôme et j'ai commencé à faire des films avec les Mentes Hawaï et de là est venue l'idée d'une bande dessinée et voici la suite et donc les Mentes tu parlais d'anthropologie et ethnographie quelles nuances peux-tu nous expliquer sur ces deux termes ? alors c'est je ne vais pas faire de boulettes mais l'ethnographie je cherche sur Wikipédia disons que l'ethnographie ce serait comme un recensement de données sur un peuple l'ethnologie l'étude de ces données pour arriver à des thèses et l'anthropologie du coup l'étude du comportement humain en général à travers donc les études d'ethnologie et moi ce qui m'intéresse surtout c'est l'ethnographie c'est-à-dire de récolter des éléments des cultures etc des sociétés voilà je sais pas si c'est très clair pour l'instant moi ça me va quel a été le déclic ou les motivations du choix des deux voyages que tu as évoqués ouais alors ça a toujours été voilà la question de en fait quand on commence à s'intéresser au peuple autochtone on se rend très vite compte qu'ils sont victimes en fait ils sont les premières victimes des politiques et des changements climatiques aussi donc l'Amazonie française ça a été vraiment en lien bon déjà je pense qu'il y a un mythe avec l'Amazonie évidemment quelque chose de très attirant mais aussi en lien avec la France et donc les lois françaises comment l'état gère tout ça donc j'ai été sur le fleuve Maroni pour ça c'était avec la question de l'orpaillage clandestin notamment parce qu'en fait il y a environ un millier de Wayanas le long du fleuve Maroni et environ si je dis pas de bêtises 30 000 orpailleurs clandestins autour de ces villages là donc c'est un problème énorme aujourd'hui en Amazonie française il y en a plein d'autres si on peut évoquer les suicides ou des choses comme ça enfin c'est un autre sujet encore mais voilà et le Lement Hawaii ça a été la suite de la découverte d'un article sur internet sur Google qui évoquait en fait la dictature indonésienne qui a duré près de 30 ans sous Swarto le gouvernement a cherché à assimiler les Menta Hawaii mais en fait à unifier culturellement le pays c'est à dire qu'il y a quand même 300 ethnies sur le territoire indonésien et pour unifier tout ça c'est compliqué et donc au nom du progrès et de l'éducation voilà les Menta Hawaii ont été persécutés comme beaucoup de tribus sauf qu'à la fin de la dictature environ un millier de Menta Hawaii sont retournés vivre en forêt certains jeunes sont redevenus Sikereï ils ont reconstruit des maisons communautaires qui étaient brûlées sous la dictature et ça m'a fascinée parce que c'est extrêmement rare en fait que des peuples arrivent comme ça à retourner vers les traditions et voilà je suis partie je suis partie avec ce sujet là du retour vers les vers le mode de vie traditionnel pour l'Indonésien tu disais qu'elle a duré combien de temps la dictature indonésienne une trentaine d'années c'est une trentaine d'années jusqu'aux années 90 est-ce que le fait que ce soit est-ce qu'en une trentaine d'années on peut vraiment effacer effacer une culture traditionnelle qui a l'air quand même très vivace même excusez-moi je fais une digne parce que même dans la bande dessinée ils ont continué quand même à conserver les rites même sous la dictature alors est-ce qu'il y a beaucoup d'autres peuples comme ça qui se sont complètement arrêtés pour les autres peuples je ne sais pas ce que je sais sur les Mentawai c'est que ils ont été persécutés de manière très intense à une certaine période c'est-à-dire que les forces de police ont été envoyées au fin fond de la forêt pour brûler les maisons pour sortir les sicérés les ramener dans les villages etc et à un moment c'est devenu extrêmement complexe à gérer et donc il était relativement facile de se cacher au fond de la forêt en fait l'accessibilité du territoire se fait par la rivière Rereket particulièrement et donc quand on s'en éloigne c'est extrêmement compliqué pour des Indonésiens qui ne connaissent pas Sibéroute de retrouver les clans qui se cachent donc certains se sont cachés et même ceux qui étaient dans les villages en fait n'oubliaient pas la langue déjà n'a pas été perdue c'est sûr qu'en 30 ans il est tout à fait possible d'éradiquer une culture clairement mais les Mentawaï ont fait preuve aussi de je ne sais pas comment dire mais d'une sorte de forme de résistance intérieure c'est à dire qu'ils ont gardé en eux et donc le retour a été assez facile parce que certains avaient encore des petites maisons aussi cachées dans la forêt il y avait toujours ces liens là Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils vivent c'est quoi le mode de vie des Mentawaï aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est toujours alors c'est compliqué de parler des Mentawaï je ne suis pas très à l'aise avec ça Des ceux que tu as rencontrés alors ? Ouais Je ne vous avais rencontré particulièrement des clans qu'on a fréquentés du coup ils vivent en autonomie dans la forêt de manière autonome alimentaire ils peuvent se nourrir ils peuvent construire leur maison grâce à la forêt seulement aujourd'hui ils ont quand même besoin d'argent pour envoyer les enfants à l'école pour s'acheter des vêtements ça devient de plus en plus présent pour acheter des cigarettes évidemment aujourd'hui c'est très donc il y a quand même une énorme forme d'autonomie le mode de vie est ponctué par un animisme quand même extrêmement présent y compris chez les jeunes qui ont quitté la forêt qui sont dans les villages il y a des croyances qui sont encore très fortes mais sur la côte ça commence vraiment à évoluer tu as fait tu as voulu mettre en place une distinction sur le terme Mentawai en réalité qu'est-ce que ça couvre c'est une c'est par rapport à une culture par rapport à une zone géographique une manière de Mentawai du coup d'abord ce sont les îles Mentawai et les Mentawai c'est le peuple Mentawai mais il y a différents clans au sein des Mentawai et il y a d'ailleurs avec des disparités oui il y a d'ailleurs 7 dialectes différents selon la situation dans l'archipel sur l'île de Sibérou il y en a au moins 3 ou 4 déjà donc les disparités c'est plus oui au niveau de la langue quelques mais les cérémonies sont très semblables quand même c'est les tatouages aussi qui vont beaucoup changer on peut reconnaître le clan selon les tatouages des Sikéry par exemple et on estime la population actuelle on parlait tout à l'heure j'ai lu 30 000 alors moi je pense que c'est plus j'ai lu ça 30 000 Mentawai et sur l'île de Sibérou tu serais 45 000 donc après c'est des Indonésiens après il y a quelques il y a quelques Minang les ethnies voisines qui tiennent les commerces en fait sur l'île mais qui ne sont plus qui ne sont pas dans la forêt forcément qui sont dans les petites villes les villages qu'il y a sur la côte et quels sont les rapports qu'ils entretiennent avec le reste de l'Indonésie d'une part et plus c'est assez ils ont été en fait extrêmement isolés les Mentawai ce qui a protégé leur culture clairement parce qu'ils sont quand même à 150 km au large de Sonatra environ et donc on prend le bateau depuis Pas-Den ça fait quand même un petit bout je n'ai pas réussi à avoir plus détaillé je suis désolée non mais c'est bien c'est bien déjà après il faudra s'approcher et ils sont très méconnus par les Indonésiens je me suis baladée un peu du côté de Bali et en général les gens étaient très très étonnés que j'ai passé du temps là-bas ils ont une vision encore très presque primitive des Mentawai les Mentawai maintenant sont aussi invités sur les plateaux de télé-réalité à Jakarta etc mais alors toujours par exemple si on invite un sikéré on va lui mettre une jupe de femme pour surtout pas montrer ses fesses à la télé des choses comme ça mais quand même il y a de plus en plus d'Indonésiens qui font la démarche d'y aller bon il faut beaucoup d'argent quand même c'est cher les Mentawai mais il y a une ouverture qui se fait surtout avec les questions climatiques aujourd'hui ils vivent dans la forêt et donc ils deviennent presque un modèle de vie écologique aujourd'hui tu disais ça coûte cher les Mentawai comme si c'était un parc d'attraction mais ça coûte cher d'y aller ou c'est aussi parce que le temps que tu passes avec eux c'est aussi leur moyen de vivre c'est les deux en fait le bateau est cher et tout ce qui est importé sur l'île est cher donc dès que tu veux consommer acheter de l'essence pour remonter en pirogue sans avoir à ramer dès que tu achètes de la nourriture c'est cher et effectivement tu payes les gens quand tu vas chez eux pour nous c'est rien c'est même pas 8 euros mais finalement c'est leur moyen de subsistance donc on peut pas y échapper mais c'est vrai c'est une question qui choque les autres indonésiens parce qu'il y a une vraie culture de l'accueil en fait en Indonésie et donc les indonésiens qui vont au Mentawai ils veulent jamais payer dans la bande dessinée sur le cahier final et en fait même sur la présentation de la BD vous parlez d'assimilation tous les deux aujourd'hui elle se fait plus par la dictature elle est plus insidieuse mais elle est vraiment là comment ça se passe aujourd'hui est-ce que c'est une disparition quand même petit à petit de la culture en Mentawai ou est-ce que malgré tout il y a une résistance grâce au tourisme notamment qui est assez important sans se folkloriser oui je pense que le tourisme c'est une vraie question si on veut d'abord parler d'assimilation je pense que les plus gros les plus gros facteurs sont l'école parce que déjà elle est en Indonésien les écoles sont situées dans les villages donc ça sort les Mentawai de la forêt ça éloigne même souvent les enfants des familles qui veulent rester en forêt ils envoient leurs enfants chez des oncles ou des choses comme ça donc et l'école il y a une idéologie évidemment derrière l'école et elle est complètement indonésienne et au-delà de la langue encore c'est la culture c'est l'histoire géo-indonésienne mais c'est aussi le port des vêtements c'est-à-dire que les petites filles doivent aller en jupe mais en jupe avec un short en dessous parce qu'il ne faudrait surtout pas que la jupe se retourne et qu'on voit leurs cuisses donc elles ont aussi parfois le voile donc c'est vraiment c'est vraiment le premier facteur ensuite il y a une forme de politique aussi il y a la déforestation qui est présente et justement moi c'est ce qui m'a fascinée avec le tourisme c'est que ça a protégé les Mentawaïs pendant très longtemps d'abord parce qu'il y avait des blancs qui pouvaient témoigner et qui venaient rapporter de l'argent mais aussi parce que les Mentawaïs ont su gérer le tourisme de manière enfin moi que je trouve extrêmement intelligente et c'est à travers leur croyance qu'ils accueillent les touristes je ne sais pas je m'exprime assez mal là mais l'idée c'est que ils croient tellement dans les esprits qu'ils ne vont absolument pas folkloriser leur culture ils n'en jouent pas ils ne jouent pas la comédie ils ne jouent pas la comédie pour faire plaisir aux gens qui viennent pour les voir alors si ils font la comédie mais que quand ça ne touche pas aux esprits que quand ils ne risquent pas de mourir à cause des esprits ou des choses comme ça mais c'est ce qu'on essaie aussi un peu de montrer à travers la bande dessinée c'est qu'avec la caméra ils rejouent complètement leur culture et ils ont beaucoup d'humour aussi mais en fait il y a un paradoxe enfin pour moi visiblement c'est que leurs croyances sont ancrées dans leur quotidien mais ils sont prêts malgré tout à le rendre de manière artificielle je n'ai pas plus c'est une question je ne sais pas à le rendre de manière artificielle c'est-à-dire à le rejouer dans d'autres circonstances ou à le refaire je ne sais pas les cérémonies ils les font vraiment réellement les cérémonies ils ne font pas de cérémonies comme ça sans raison et puis pour les touristes je ne pense pas oui mais par exemple si on tourne un film les femmes vont enlever leur t-shirt oui alors qu'elles le portent un jour sur deux en fait en général aujourd'hui s'il y a une caméra elles vont se mettre en tenue mentahouai s'il y a des touristes et qu'elles vont à la pêche elles vont se mettre en tenue traditionnelle de pêche c'est-à-dire avec des feuilles c'est par une volonté de véracité enfin d'aller jusqu'au bout de leur ou c'est par fierté voilà c'est les intercétations sont voilà mais je ce qu'elle me disait moi c'est qu'elle par exemple elle voulait être belle et voilà je pense qu'il y a aussi une question de fierté et peut-être aussi mine de rien d'argent si c'est pour les touristes il faut plaire donc il faut que voilà pour que les touristes reviennent il faut aussi plaire tout est lié donc c'est et du coup quelles sont les caractéristiques de leur de leur croyance de l'animisme comment ça se concrétise ou ça se définit ou ça se vit vous avez trois minutes trois mots l'animisme c'est donc la croyance alors c'est compliqué aussi à définir ça il faudrait le j'avais noté en question exprès pour que tu te prépares c'est la croyance en des esprits alors selon les cultures ça peut être les esprits des ancêtres toujours ça revient il y a certaines tribus qui vont attribuer des esprits à des objets créés par exemple c'est pas le cas chez les mentaouaïs eux c'est vraiment on va retrouver des esprits donc ceux des ancêtres ou des personnes décédées en tout cas ça peut être des gens qui sont décédés hier chaque personne a un esprit en lui aussi qui peut sortir et revenir comme il le veut s'il se sent pas bien dans le corps il va simplement partir et souvent les cérémonies sont destinées à les rappeler dans le corps parce que sinon le corps tombe malade il va y avoir aussi des esprits dans la forêt voilà on en trouve partout dans la rivière etc avec des esprits mauvais ou pas ceux qui sont morts brutalement par exemple vont souvent devenir des esprits mauvais il faut faire beaucoup de cérémonies pour réparer les choses et au quotidien c'est des cérémonies tout le temps tout le temps tout le temps c'est à dire vous en avez assisté à plusieurs vous en avez vu beaucoup ? pas beaucoup une ou deux le premier soir c'est sûr j'en ai vu une seule et on a eu de la chance parce qu'en fait ils n'en font pas à Lévis à la moitié de l'année donc nous on est passé à la base de trois semaines donc deux ou trois semaines deux semaines donc on en a vu une au début là chez les ponts on a eu de la chance parce qu'en fait c'était une rencontre de cigareilles il y avait un voisin qui était à quelques kilomètres qui passait par là et donc quand des cigareilles se retrouvent donc des chamanes et là ils étaient trois ils font non enfin je dis voilà de cigareilles c'est pour ceux qui ne sont pas allés là-bas parce qu'il y en a qui sont allés au même temps ils se retrouvent voilà ils font une cérémonie donc c'est une cérémonie d'ailleurs qui a duré donc on a assisté à ça on a fait des dessins des photos ils étaient ouverts ils nous attendaient ils savaient qu'on allait faire le livre donc ce sont des amis de Tani donc voilà on a été bien accueillis on a pu assister à ça et Claude qui est l'éditeur a été là aussi moi je me suis endormi dans la nuit assez tôt un peu fatigué et Claude a été réveillé et ça a duré toute la nuit alors à fumer des cigarettes en chantant et tout ça et ils sont rentrés dans une trance il a eu la chance de voir ça moi je ronflais pendant ce temps-là et il m'a raconté le lendemain et ça a duré ah oui merci et voilà donc une vraie cérémonie justement là c'était pas pour nous faire plaisir et ça c'était apparemment très impressionnant parce qu'avec eux aussi une trance voilà il a eu la chance d'assister à ça et au quotidien c'est aussi beaucoup de tabous pour les personnes à l'intervalle oui mais il y a beaucoup de tabous ce qu'ils appellent des tabous des interdictions par rapport aussi aux esprits des choses qu'on ne savait pas les bains dans la rivière voilà ça tu peux dire ça j'aime bien le dire ça non mais on s'est baigné donc voilà on s'est baigné dans la rivière au début on se dit bon ben on se met nu parce qu'on prend des douches nues chez nous donc voilà tous les deux et après on a dit j'ai dit à Tani voilà c'est agréable d'autant plus que je suis de plus en plus proche de mon éditeur vu qu'on se voilà et elle me dit ah non surtout pas c'est tabou justement et ça va courrouxer les esprits donc il faut et voilà après on s'est un peu plus vêtus pour prendre nos bains mais ça on ne pouvait pas savoir à l'avance et donc ça fait partie de je pense de pas mal de tabous mais je ne connais pas tous comme Tani donc après quand on est étranger en fait on a quand même très peu de tabous c'est eux les mentawaï surtout les cigareilles mais par respect aussi d'être sur voilà évidemment donc vous parlez de tabous vous parlez des mentawaï mais ils sont sexués quand même quel rapport y a-t-il entre les hommes et les femmes qui sont genrés alors souvent justement dans les documentaires un petit peu comme ça télévisés on entend beaucoup dire que les mentawaï ont une société égalitaire alors c'est vrai que les tâches sont plutôt bien réparties entre les hommes et les femmes mais elles sont clairement genrées c'est à dire les hommes vont à la chasse les femmes vont à la pêche et quand on est dans un genre on n'en sort pas au mentawaï c'est extrêmement rigide mais quand même les femmes s'occupent même si les hommes s'occupent des enfants les femmes s'en occupent beaucoup plus elles ont beaucoup plus le poids de la gestion des enfants au quotidien etc et c'est sous la femme va vivre chez l'homme au mariage et donc ils vivent dans vivait ou ils vivent pour certains encore traditionnellement en communauté c'est à dire que tous les frères toutes les générations d'hommes vivent dans la même maison et les femmes vont vivre avec les hommes et quittent leur famille parfois elles ne vont pas les revoir pendant des mois voire des années parce que ça peut être des jours de marche de chez eux voilà il y a plein de comment dire les hommes et les femmes en parlant des tabous n'ont pas le droit de dormir ensemble dans la Houma ils sont séparés et il y a avant le mariage c'est monogame et avant le mariage c'est très compliqué pour un garçon et une fille de se retrouver que tous les deux on pense tout de suite c'est tout de suite sexualisé c'est tout de suite une relation garçon-fille tout de suite ambiguë il faut soit s'éloigner soit se marier très vite je ne sais pas si ça répond à votre question c'est très clair oui est-ce que je peux faire allusion à la tribune dont je vous ai parlé tout à l'heure par exemple les imbains ont une liberté sexuelle absolument totale à tel point que quand un homme vient de passer plusieurs jours avec son troupeau à chercher de nerfs sa femme est totalement libre et quand il rentre dans son camp il s'arrête à 100 mètres du camp pour faire signe qu'il est là le temps que sa femme mette de l'or j'avais entendu que même s'il arrivait en pleine nuit il n'avait pas le droit de rentrer chez lui avant le matin pour surtout pas créer de conflit non chez les mentaoués c'est extrêmement monogame et une fois marié on est marié à une seule personne et c'est c'est presque lourd après c'est comme ça mais il y a des séparations aussi très peu c'est les hommes qui vont avoir acquis un certain pouvoir comme le père d'Aman Lepon dans le récit Aman Larlow lui c'est devenu le patriarche il est très reconnu comme Sikéré mais aussi comme membre politique lui a divorcé de sa femme mais c'est très mal vu et ses enfants lui en ont beaucoup voulu donc ça se fait et ça se fait par contre il n'y a aucun problème s'il n'y a pas d'enfant s'il n'y a pas d'enfant c'est pas grave mais une fois qu'il y a un enfant vraiment c'est mal vu et bon il y a plein d'histoires mais il y en a une dans le récit par exemple la tromperie est vraiment on risque de mourir si on trompe son mari ou sa femme oui parce que c'est du mensonge et ça lui plaît aussi aux esprits c'est pas c'est ça c'est qu'à un moment les esprits vont je me souviens d'un accident extrêmement choquant moi qui va à quelques heures de marche de la Houma d'Aman Nippon un homme c'est un accident affreux et j'étais choquée le pauvre et tout le monde m'a dit mais non il a dû tromper sa femme c'est bien fait pour lui très bien alors pas de problème c'est pas grave c'était quoi l'accident ? en fait il avait une tronçonneuse il a non 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 c'est même pas ça il a coupé l'arbre et l'arbre est tombé il a voulu faire le tour et l'arbre a glissé sur lui donc en fait en deux jours il est mort ça lui a écrasé les gens mais c'est pas grave il a dû tromper sa femme c'est vrai que c'est pas bien donc non la liberté sexuelle chez Menta Wai c'est pas du tout pas du tout dans la culture mais il y a aussi l'histoire donc quand ils veulent se retrouver plus intimement le couple ils vont dans la tu en parles dans le livre ils vont dans la maison des cochons ça s'appelle vous avez bien nommé et voilà donc c'est assez mort parce que c'est un endroit qui est caché dans la forêt je sais pas après toi tu l'avais montré c'est en forêt c'est loin je pense ça dépend des fois on les voit partir juste avec un filet de pêche l'homme aussi on va pêcher oui exactement ce qui se fait pas ils reviennent un quart d'heure plus tard ils n'ont pas de poisson mais ils ont pêché est-ce que c'est la petite maison qu'on voit dans le film où il y a un petit garçon qui est en train de nourrir des poules et des cochons alors je pense que celle-ci est trop proche de la Ouma c'est juste une maison de cochons c'est tout non je pense que là c'est vraiment parce qu'ils élèvent des cochons Ouma en forêt aussi mais sous les certaines Ouma qui sont dans des maisons surpiloties et donc des cochons en fait il y a le Sikebukat Ouma celui qui est le patriarche de la Ouma donc typiquement Aman Nippon dans ce récit par exemple lui il est censé avoir ses cochons sous la Ouma c'est pas le cas pour Aman Nippon parce que les cochons ont été interdits à bout de truit c'est une autre question mais dans le cas où le Sikebukat Ouma a ses cochons sous la Ouma les autres frères ont forcément leurs cochons plus loin pour pas qu'ils soient confondus pour en revenir à ton parcours comment on passe d'un premier voyage auprès des monts Kawaï à y aller régulièrement passer du temps et qu'est-ce qui a fait qu'on se dit il y a quelque chose à faire là-bas avec eux c'est d'abord je pense les amitiés qui sont créées des conseils d'amitié on trouve plein d'excuses pour retourner voir les gens je pense et aussi mais ça j'ai compris ça tout récemment il y a moins d'un an je pense qu'il y a une culture aussi de la bienveillance chez les Mentaway en Indonésie en général parce que par exemple c'est une preuve de faiblesse de s'énerver en Indonésie donc il y a vraiment une culture du bien-être et je pense que j'y ai été très sensible sans le conscientiser du tout au départ mais j'y ai été très sensible et aussi apprendre la langue c'est quelque chose de très très enrichissant donc ça m'a donné envie forcément de revenir et puis moi quand j'ai eu des projets j'ai eu envie de faire avec eux effectivement ils étaient là ils avaient tout de suite ils m'ont tout de suite dit oui on veut faire des choses et donc forcément il y a une dynamique qui rentre et on se laisse emporter un petit peu peut-être du coup plusieurs questions la première est-ce qu'on peut situer dans le temps ton premier voyage c'était en 2011 enfin oui 2011 en Indonésie et dès le départ tu t'es dit qu'il y a non au départ je suis tombée amoureuse mais sans m'en rendre compte je pense que j'y suis retournée je suis rentrée en France je suis restée deux mois la première fois je suis rentrée en France et j'ai dit à ma soeur on y retourne trois semaines après on était repartis je sacrifiais le budget de mon permis pour pouvoir repartir après j'ai mis deux ans à retrouver de l'argent et voilà pour y retourner mais du coup déjà avec une caméra et de là j'ai commencé à filmer mais en voulant confier voilà la caméra au Mentawai ça c'était en 2013 et des amis du coup Mentawai m'ont rappelé en me disant il y a l'initiation d'un nouveau Sikéré c'est devenu très rare est-ce que tu veux venir filmer et donc là je suis repartie donc avec du matériel professionnel et ça a été donc des tournages en 2013 2014 et 2015 ce qui est condensé en un seul voyage dans le récit mais en fait c'était sur deux ans deux ans jusqu'en 2015 après j'ai trouvé d'autres excuses pour y retourner mais c'était vraiment ça le projet avec les caméras au départ je ne voulais vraiment pas faire de choses je ne me sentais pas légitime je ne connaissais pas assez pour pour vouloir monter un quelconque projet mais tu parlais de la langue et là tu parlais de légitimité on sent que la notion de la langue de pouvoir parler et de communiquer directement avec les Manta Wai est quelque chose d'assez important à tel point que dans l'album il y a de nombreuses pages qui sont allez hop en Manta Wai avec quelques traductions à la fin qu'est-ce que ça représente du coup cet aspect linguistique ça a été un débat entre nous quand même beaucoup parce que c'est vrai que ça peut être très gênant d'être confronté à une langue qu'on ne connait pas mais j'avais envie de mettre le lecteur à la place de la voyageuse que j'ai pu être ou qu'on peut être tous dans un univers inconnu où on ne comprend rien à ce qui se passe autour de nous même pas ce qui se dit et j'avais envie de faire plonger le lecteur dans cet état là un petit peu et puis aussi de rendre hommage à leur langue à travers ça mais c'est vrai que j'ai mis des années à l'apprendre j'ai d'abord appris l'indonésien maintenant ça va je m'en sors je parle beaucoup mieux indonésien mais ça a été un choix aussi difficile parce que incapable d'apprendre deux langues en même temps surtout que le mentawaï il y en a sept donc clairement quand tu commences à te poser des questions ils te donnent cinq mots d'un coup c'est compliqué mais donc ça a d'abord été l'indonésien aussi pour pouvoir lire des articles de presse avoir un regard plus général et puis parce que la majorité des mentawaïs parlent indonésien mais ça a été aussi une grosse démarche d'apprendre l'indonésien le mentawaï c'était important et d'ailleurs Aman Nippon pendant quelques mois a été très très chiant avec moi en m'accusant de ne pas savoir encore parler à une époque où j'étais justement en train d'essayer d'apprendre et c'était difficile Sous-titrage Société Radio-Canada